Salut les gaunes, salut également à tous les autres supporters d'autoroclub, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler des officialisations de Mathieu Louis-Jean au poste de directeur du recrutement, de Martin Bouchait, au niveau de la direction de la performance, pour être clair. Je vais parler un petit peu de Ponceau, pour ceux qui n'ont pas vu les infos sur Ponceau, et également de ce personnage que vous voyez à l'écran, Touré Cambie, on va en parler rapidement, parce que je n'ai pas envie de lui donner trop d'importance, il n'en accorde pas à Lyon, donc pourquoi je vais en faire autant pour lui ? Vous allez voir, ça va être très très rapide à son sujet. Pour commencer les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, je compte sur vous les gars, vraiment n'hésitez pas, tout ça c'est gratuit. Je vois qu'il y a énormément de personnes qui ne sont pas abonnées, donc vraiment n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, et bien sûr à vous abonner, si vous aimez bien les vidéos. En tout cas, vraiment je vous remercie à tous les gars, et vraiment n'hésitez pas également aussi à partager un maximum sur vos réseaux sociaux, si vous avez des potes qui sont pour Lyon, etc. Voilà, quand même l'actualité des autres clubs en Ligue 1, vraiment n'hésitez pas à leur partager. On va commencer la vidéo avec l'officialisation de Mathieu Louis-Jean, voilà. Je pense qu'on peut dire que le Mercato est officiellement lancé pour Lyon, il va pouvoir se lancer à fond sur Lyon, je ne sais pas s'il est déjà arrivé à Lyon par contre, voilà, s'il y en a qui ont des infos du côté de Lyon, ou qui connaissent des personnes qui travaillent au club, pardon, est-ce que pour vous, en tout cas selon eux, les personnes là, est-ce qu'il est déjà arrivé à Lyon pour travailler ? En tout cas je pense qu'il va arriver dans ces jours-ci je pense, dans les prochains jours à venir, et vraiment j'ai hâte de voir son travail, est-ce qu'il va directement... Est-ce qu'il a déjà des idées déjà ? Est-ce qu'elles sont déjà mises en place depuis une semaine ? Parce que c'est possible qu'il ait déjà travaillé du côté... Même s'il était en poste du côté de Marseille, c'est possible qu'il ait déjà travaillé en amont un petit peu sur les pistes pour l'Olympique Lyonnais, en tout cas j'ai vraiment hâte de voir son abattage au niveau de Lyon, son abattage de travail, etc. Parce que c'est un gros travailleur, en tout cas du côté de Marseille, très très réputé, du côté de Nice aussi, il a travaillé également aussi du côté du United, donc voilà, je ne vais pas en dire davantage, j'en avais déjà parlé la dernière fois, maintenant j'ai hâte de voir son travail du côté de Lyon, en tout cas bonne chance à Mathieu Louis-Jean. On va continuer avec Ponceau, avant de parler un petit peu de Bushight. Ponceau normalement devrait rester en tant que directeur du football, donc en tant que... on va dire, autour du travail de la juridiction, tout ce qui est juridique, ça devrait être son domaine, il devrait être à fond là-dessus, au niveau des contrats, etc., il devrait toujours rester là-dessus, et également au niveau de donner le feu vert pour des pistes, etc., et pour pouvoir faire des transferts, mais normalement, il ne devrait plus du tout s'occuper normalement. C'est la seule chose dans laquelle il ne doit plus donner son avis, c'est au niveau des pistes, voilà, ou en tout cas de donner des noms, je crois que normalement là-dessus, vous allez me corriger en commentaire pour ceux qui ont plus d'infos, mais normalement il ne devrait plus donner de noms de joueurs, en tout cas au directeur d'encrutement du coup. Avant c'était Chérou et lui, maintenant ça ne va être que Louis-Jean normalement, et c'est Scoot qui devrait travailler là-dessus. Donc en tout cas, j'espère bien avoir compris ça, mais normalement, Chérou, Ponceau, c'est le seul domaine où il ne devrait plus donner de noms, etc., et plus travailler du tout. Donc en tout cas, c'est une bonne chose. Et je venais aussi à te dire un truc rapidement, c'est qu'on ne peut pas tout avoir, parce que je vois aussi beaucoup sur Twitter dire « on n'est pas content », etc. Les gars, en trois mois, etc., ou en un peu plus de trois mois, on ne peut pas tout révolutionner dans un club, c'est impossible. Déjà qu'on a encore 60 millions à trouver, donc on devra vendre des joueurs, etc. On ne peut pas tout modifier. On a déjà fait partir Jean-Michel Lolas, donc on perd un peu d'argent au niveau du mercato, parce qu'on lui donne une prime de licenciement. On a fait partir Chérou, en tout cas partir. Texteur lui a donné un autre emploi bien loin de Lyon. On a fait quand même pas mal de choses déjà, c'est quand même déjà une grosse avancée. On a déjà un nouveau chef du recrutement directement aujourd'hui. nouveau directeur de la performance qu'on prend à Lille, j'en parlais dans quelques instants. On ne peut pas tout avoir tout de suite. Il y a d'autres clubs comme Marseille qui ont mis du temps à revenir en haut des places européennes, etc. Nous, ça va seulement être maintenant. Bisons déjà la 3 ou 4ème place pour la Ligue des Champions la saison qui arrive. Et ça fera déjà une bonne avancée. Si on finit 3 ou 4ème l'année première, moi je suis content si on va à la Ligue des Champions directement. Si là on fait une bonne saison, on fait un bon parcours où on gagne la Coupe de France, ce que j'espère et que je dois pour, honnêtement, ce sera déjà une bonne saison l'année prochaine. Et tant qu'il y a une bonne osmose entre supporters et joueurs que les joueurs se donnent à fond, moi, c'est ce que j'attends déjà de l'année prochaine. Je n'attends pas qu'on fasse premier, parce que ça va être très très dur, mais qu'on fasse une place en Ligue des Champions, moi, ça me va totalement, les gars. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu mon avis là-dessus. J'attends aussi votre avis dans les commentaires sur ce sujet que je viens d'évoquer. Je vais passer aussi rapidement sur Bushite. J'ai vu que c'était un très très gros travailleur qui s'y connaît énormément en data, vidéos, etc. J'ai vu rapidement, il avait travaillé du côté d'Amiens vers 2003 ou 2005. Il était parti du côté de Celesta pour s'aguerir un peu en 2009. Et après, il était parti au Qatar pendant 4 ou 5 ans où il s'est développé, etc. Il a accumulé beaucoup de connaissances. Après, il voulait un petit peu travailler ailleurs qu'au Qatar, etc. Et il est arrivé directement dans l'organigramme parisien sous Laurent Blanc. C'est pour ça qu'il le connaît de là, Laurent Blanc. Et du coup, il a commencé à vraiment bien travailler du côté de Paris. On a vu également les résultats de Laurent Blanc à Paris. C'est stratosphérique. À part un peu en Ligue des Champions, il a eu du mal. Mais autrement, c'est stratosphérique. Ils n'ont pas laissé passer, je crois, une seule coupe nationale et aucune Ligue des Champions ni aucun trophée des champions. Et aucune coupe de la Ligue aussi, il me semble. Ou peut-être une. Mais c'est un travail prodigieux qu'il a fait du côté de Paris. Et après, je crois qu'il est parti du côté de Lille où ils ont également gagné une Ligue des Champions. Pas une Ligue des Champions. Une Ligue 1, pardon. Voilà, ça, je vais y arriver. Sous Galtier. Donc, il y a quand même beaucoup de travail. Et là, également, il était au côté de Lille encore ces derniers temps, sous Daphonseca. Et ils font quand même 4e Lille. Donc, c'est quand même quelque chose... Il apporte quand même une plus-value, ce personnage-là. En tout cas, cette personne-là, en tant que directeur de la performance, a beaucoup de points positifs. Et pour le moment, je n'ai pas entendu de points négatifs sur lui. Donc, c'est toujours bien de piquer un Mathieu-Louis-Jean du côté de Marseille à un gros calibre. Et également, un gros calibre en tant que la personne de Bouchaït qu'on pique à Lille qui a fini au-dessus de nous. Donc, on prend quand même deux personnages qui ont fini au-dessus de Lyon. Donc, si on peut les intégrer et faire mieux que l'année prochaine, mieux que Marseille à Lille, c'est quand même qu'on leur aura piqué deux bons personnages, en tout cas. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ensuite, pour terminer la vidéo, on va parler de Toure Camby qui a reçu une offre, en tout cas. Ou en tout cas, qui est dans une shortlist de Besiktas en Turquie. Donc, je ne vais pas non plus m'étaler sur le sujet là longtemps. C'est une offre de 2,5 millions d'euros, normalement. Lui, on en vaudrait 5 millions de ce que j'ai vu. Donc, qu'ils se mettent d'accord même autour de 3,5 millions, 4 millions. Il vaut 10 millions, de toute façon. Et quand il ne reste plus qu'une année de contrat, on sait que le prix est souvent divisé par deux. Donc, qu'ils partent le plus vite possible loin de Lyon. Parce que si un jour, il remet les pieds au Groupama Stadium, je pense que les supporters qui seront dans le stade, ils lui feront savoir qu'il n'est pas le bienvenu. Comme il a dit qu'il ne voulait pas venir à Lyon, qu'ils partent loin, très très loin, et qu'on n'entende plus parler de lui. Je pense que c'est mieux pour lui et mieux pour nous. Voilà, donc, pour terminer ce débat. S'il part officiellement dans un club, vous aurez une vidéo rapidement. On parlera en moins d'une minute de lui. Parce qu'il ne mérite pas d'importance pour ce club. C'est une des personnes qui est le plus méprisée du côté de Lyon ces dernières années, je pense. Et qui restera longtemps numéro un, à mon avis. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous laisse la suite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !